Un des principes de la permaculture, c'est de tenter de reproduire ce qui se passe dans la forêt en couvrant tout le temps le sol sur lequel nous faisons pousser des choses. Afin que ce sol s'agrade au fur et à mesure du temps au lieu de se dégrader et de s'appauvrir. C'est le fameux mulch que tout le monde connaît en permaculture ou le paillage. Pour mulcher, il faut de la matière à mettre sur le sol. Alors quand on a des producteurs de céréales à côté de chez nous, on peut utiliser de la paille. Quand on a des grandes prairies qu'on peut faucher, on utilise du foin. Et il y a aussi ce qu'on peut faire, c'est carrément cultiver des plantes qui nous donneront de la matière végétale que nous pourrons couper, broyer pour l'utiliser en mulch. Alors c'est un peu pour ça que j'ai créé une oserée sur le terrain. Puisque les saules poussent beaucoup, on peut les utiliser pour plein d'autres choses, mais on peut aussi les prendre, les broyer et les utiliser comme paillage. C'est un paillage qui est très intéressant d'ailleurs, notamment pour les arbres. On peut aussi utiliser des plantes qui donnent énormément de matière comme les miscanthus. Vous savez, c'est ces espèces d'herbes de la pampa. Et une autre plante qui est très intéressante, c'est le bambou. Alors je n'avais pas particulièrement prévu de planter du bambou sur le terrain, mais hier nous sommes allés nous balader en forêt. Et de manière tout à fait inattendue, au milieu de la forêt, il y avait un petit bosquet de bambou. Donc nous en avons prélevé quelques tiges sur les bords. Donc on voit bien que, hop là, ce sont des racines qui descendent vraiment pas très très profondément. On en voit, il y en a une sur laquelle on voit mieux. Ici là, voilà. Vous voyez, là il y a un brun. Là, c'est la racine qui était à 5 cm sous le sol. Les petites racines qui descendent un peu plus profondément dans le sol. Et tout au long de la racine, il y a des tiges qui ressortent et qui font de nouveaux brins de bambou. Voilà, donc le bambou, c'est une plante qui pousse très vite, si elle se plaît dans le terrain. Et qui donc potentiellement peut donner énormément de matière végétale. Qu'on peut utiliser ensuite pour mulcher notre potager, les arbres, même les allées. Donc voilà, je vais m'empresser de planter ces bambous avant que les racines ne sèchent. Je vous montre ici, ce qui permettra en plus de cacher la caravane qui est loin d'être très jolie et bucolique. Qui est juste de l'autre côté de la route, en bas de notre terrain. Voilà, donc je vais les planter par là. Il va d'abord falloir que je dégage les fougères, que nous n'avons pas eu le temps d'arracher cette année avec la construction de la maison. Donc voilà, j'ai un peu de boulot, donc je vous laisse et je vous donnerai des nouvelles des bambous. A bientôt !